Tu croyais qu'avait pas pire Carvey Weinstein ? Tu ne connaissais pas encore Jeffrey Epstein Il se vote d'être un self-made man Parti de rien qui devient le best friend des stars Tu croyais qu'avait pas pire Carvey Weinstein ? Tu ne connaissais pas encore Jeffrey Epstein L'organisateur d'un réseau international de pédophilie Réservé à ceux qui vendent leur amoudia Son business, être le fournisseur Numéro un des célébrités qui veulent coucher avec des mineurs Puis ils sont riches et puissants, puis ils se croient tout permis Y'a de l'argent à faire, ils s'entendent bien avec ces vermin Comme Bill Clinton ou Donald Trump Des pervers qui embarquent combien de fois à bord du Lolita Express Son jet privé qui file vers les Antilles Leur destination, son île des pédophiles Disposant d'une logistique et de moyens considérables Partout où ils y placent des micro-espions et des caméras Prensèrent précieusement ses enregistrements En cas d'emmerdements, mais des victimes portent plainte inévitablement Toutes ces plaintes resteront sans suite pendant 10 ans Ce n'est qu'en 2005 que ces ennuis commencent vraiment En Californie, les flics ouvrent une enquête Combien de victimes sont entendues ? Au moins une cinquantaine Virginia Roberts, la victime la plus médiatisée Elle accuse le presse Andrew et d'autres célébrités Une campagne de presse est menée afin de la discréditer Avec le procureur, un accord secret est signé En toute impunité, Epstein poursuit ses activités Et ceux qui avaient porté plainte sont débités Et puis ils demandent l'annulation de la décision De justice, ce n'est que 10 ans après qu'ils obtiennent satisfaction 2019, nouveau procès Tous ces complices sont visés par la justice Sauf les français Le tribunal hexagonal est trop sous tutelle Pourtant tout le monde sait qu'Epstein marchait avec Jean-Luc Brunel C'est qu'il lui ramenait l'office de demoiselle S'appelait Ghislaine Maxwell Elle parlait de massage pour des grilles en l'acte sexuel Avec des types comme Woody Allen C'est au début du mois de juillet qu'on arrête, enfin le proc c'est net Vu les noms qui assurent son carnet d'adresse Y'a de quoi inquiéter les hommes les plus riches de cette planète J'te parle des plus gros milliardaires Comme Edward de Rothschild Henry Krabis ou David Rockefeller George Soros, Henry Kissinger Richard Brunson, on parle même de Chris Tucker Maintenant, ça fait un mois qu'Epstein est en cellule Deux ans, c'est le temps que doit durer la procédure Mais le 6 août au matin, il est retrouvé pendu Accusé de s'être endormi, deux employés sont suspendus Dans une cellule prévue pour deux Comme par hasard ce soir, là il est laissé seul Et ils sont pas soucieux de sa sécurité Il serait suicidé ? Non, on l'a buté Ça arrange un paquet d'acteurs et plein d'un député Mais ça arrange le président actuel d'abord Qui aimerait bien que l'enquête s'arrête avec sa mort On clore une affaire, rien ne vaut un bon suicide C'est la version officielle et le reste c'est du complotisme Les journalistes hypocrites font mine d'être offusqués Jusqu'à une certaine limite, y'a des gens qui ne font pas trop brusquer Les membres du club du million de dollars On ne parlera pas de ses connexions avec le FBI et le Mossad Qui lui ont permis pendant 30 ans D'être impuné en prostituant des enfants et des adolescentes non consentants La mort d'Epstein est un message envoyé À ceux qui ont des preuves contre les puissants Pour leur dire qu'ils ne peuvent rien contrôler Mais c'est pas fini, des langues se délient Vu qu'il y a tellement de délits sexuels Chez les membres de l'élite Tu croyais qu'il n'y avait pas pire qu'Alvier Weinstein Tu ne connaissais pas encore Jeffrey Epstein Il se vote d'être un self-made man Parti de rien qui devient le best friend des stars Tu croyais qu'il n'y avait pas pire qu'Alvier Weinstein Tu ne connaissais pas encore Jeffrey Epstein L'organisateur d'un réseau international de pédophiles C'est des réserves à ceux qui vendent leur abode J'ai des réserves à ceux qui vendent leur abode